bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour présenter la figurine numéro 33 de la collection dc universe voilà les figurines issues des films de l'univers de batman ou plutôt l'univers dc comics voilà avec le personnage de aquaman alors personnage que j'ai pris en même temps que la catwoman précédemment ouverte en précédemment unboxé et comment dire voilà donc je tenais à voir les personnages de décès puis en plus comme c'est plus intéressant d'en prendre plusieurs comme ça ça nous permet de descendre de 10 à 15 à 13 euros à peu près au lieu de 20 je trouve ça assez intéressant d'avoir ces figurines si elles sont réussies pour pas trop cher voilà donc figurines que vous commandez sur le site eagle moss voilà vous l'aurez pas en kiosque parce qu'ils n'ont pas fait la collection peut-être qu'ils la sortiront un jour ça je sais pas on verra peut-être là pour l'instant la seule possibilité c'est de les commander directement chez eagle moss après peut-être que sur le bon courant vous pouvez en trouver après si vous cherchez il ya peut-être des gens qui cherchent à les revendre bonne question je ne sais pas je ne peux aussi jamais poser la question voilà donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne comme d'habitude avec cet achat vous avez le petit fascicule avec le personnage de aquaman voilà donc après l'acteur je ne sais pas comment il s'appelle j'ai vu le aquaman le film il est pas mal franchement il est pas mal après bon personnellement pour moi décès n'est pas forcément enfin n'est pas à la hauteur après c'est une question de goût mais n'est pas à la hauteur de marvel c'est un peu fouillis ce qu'ils font mais par contre bon il y a quand même des bonnes des bonnes séances quoi c'est vrai qu'après quand c'est quand j'ai regardé le film décès légende c'était justice league il se regardait il était pas mal le méchant était pas mal fait donc comme je disais ainsi un bon méchant bah le film ça peut passer le méchant il a été crédible je trouvais après à côté de ça le fait qu'ils cherchent trois cubes justement un chez aquaman un autre chez les amazon qui sont représentés par le peuple de wonder woman plus un sur terre qui est défendu par cyborg si je me rappelle bien parce qu'en plus j'ai pris la figurine de cyborg avec le cube donc après je vous montrer ça par la suite et comment dire j'ai trouvé le film intéressant et le film aquaman n'était pas mal aussi il était bien fait il y avait des bonnes punchline et puis voilà je trouvais j'ai trouvé bien rien à redire voilà donc l'acteur c'est jason momoa voilà donc je ne sais pas réellement qui c'est j'ai pas vu sur d'autres films voilà si marc était aquaman ouais la performance avec clintis wood dans the outlaw josey walls en 1976 connaît pas bref voilà donc après là il nous parle du personnage d'aquaman voilà charismatique comme individu voilà j'aime bien hop avec les avec les locs les tatouages enfin les cheveux longs les tatouages voilà franchement il est pas mal enfin un peu posé à poséidon avec cette heure avec ce trident voilà là après on reparle encore du personnage voilà je trouvais qu'il était pas mal qu'il était bien mis en scène on voit dans une photo avec flash et honda woman voilà on voit effectivement les cinq plutôt les six de l'univers de justice league le roi d'atlantis alors aquaman ouais donc aquaman là visiblement si c'est lui bon c'est vrai qu'ils ressemblent pas trop au délire du comics ouais visiblement qu'on a fait un grand blond voilà moi je n'ai jamais regardé réellement aquaman comme comme comics donc là on voit aquaman honda woman il a plus certaines apparitions dans justice league la volume 2 février 2012 en 1960 déjà ouais 1994 en 2011 donc là par contre ouais le fascicule sera forcément en anglais parce que c'est sur le shop anglais qu'on arrive à l'épais chaud voilà donc là après on est la fille qui fait équipe avec lui si je me rappelle bien justement parce qu'il est poursuivi après justement par voilà je veux pas spoiler le film mais bon disons qu'il est en guerre interne avec les individus de son peuple pour une succession si je m'en rappelle bien voilà là on voit le fameux cube qui est le mother box qui justement est recherché par le grand méchant de ce film voilà et là vous avez la petite photo finale et la prochaine figure qui sort le cyborg effectivement et cyborg j'ai décidé de la prendre en plus que j'ai pu voir c'est qu'elle a l'air d'être quand même assez bien réalisé donc je pense que c'est là je vais me faire plaisir en plus j'aime bien tout ce qui est robotisé vous avez vu j'ai toutes les armures d'iron man enfin toute une bonne partie je suis intéressé par ce genre de personnage donc il était évident que j'allais le prendre et je pense d'après ce que j'ai vu à travers le plastique qu'il a l'air d'être bien fait mais je ferai ça lors d'une prochaine vidéo voilà donc nous allons ouvrir aquaman pour voir à quoi ressemble comme d'habitude un couteau pour les scotchs il a l'air d'être bien fait voilà donc nous allons voir de plus près le bonhomme vous pouvez voir non franchement il n'est pas trop mal alors après au niveau du regard bon déjà le regard est droit c'est pas si mal après bon on reconnaît pas forcément l'acteur effectivement sur le visage ça c'est une évidence bon après on reste quand même dans le thème on a un grand chevu barbu donc on n'est pas loin du compte à côté de ça ce qui me dérange un peu bah je vais vous le montrer au niveau du regard hop je fais ça et je vais vous montrer simplement le fascicule sur la figurine promise on va dire là comme vous pouvez voir là il a des yeux bleus le comment dire le aquaman et là par contre ils se sont pas donné la peine de mettre du bleu justement ça c'est un peu dommage bon après d'un côté est ce que c'est pas mieux qu'ils tentent pas au lieu de se foirer mais par contre c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est le regard qui donne voilà un petit plus à la figurine quoi bon après ça c'est c'est un détail déjà on n'a pas de strabisme on va pas on va pas pleurer on va pas se plaindre voilà donc bon la lance n'est pas trop mal faite elle est bien réalisée ça a l'air d'être du plastique voilà c'est du plastique basique là par contre la figurine n'est pas en plastique c'est alliage métal métal avec je sais pas quoi métal métal plastique voilà c'est un alliage après là bon elle n'est pas trop mal faite dans l'ensemble l'armure avec les écailles est bien faite voilà franchement elle est pas mal niveau peinture niveau sculpte on est dedans franchement c'est propre ouais elle est belle franchement elle est belle les détails voilà les nuances de couleurs le petit côté doré qui a été donné le petit côté vert en fond franchement ça va c'est bien fait au niveau des cheveux c'est un peu plus cracra quoi bon ils ont comme d'habitude mis une sorte de produit noir de façon à faire des effets de relief si voilà si ouais voilà ça fait ce que ça fait quoi ça fait un peu crade des fois ça fait un peu mal fait mais bon sinon dans l'ensemble ça va c'est voilà on s'arrête pas pour être choqué quoi c'est c'est pas mal voilà et le visage est bien fait sincèrement bon mis à part encore les yeux comme la précédente figurine des fois c'est sur les yeux où ça se voit et c'est un peu dommage j'avais eu un petit peu le même problème sur la superman et la wonder woman le problème c'est qu'on est très exigeant et même la is ledger problème c'est qu'on est quand même assez exigeant par rapport à certains modèles qu'on nous montre et effectivement bon bah si le modèle il est pas voilà pas comment dire similaire bon bah c'est un peu dommage parce qu'on s'attend à quelque chose et finalement on est un peu déçu mais sinon dans l'ensemble elle est même franchement le corps est bien fait les mains sont bien faites il n'y a pas de défaut de peinture au niveau des mains ça déborde pas les petits effets dorés sont bien fait l'armure est bien réalisé le sculpte est bien fait après niveau peinture bon il ya quelques défauts mais dans l'ensemble ça reste correct dans l'ensemble est quand même belle franchement rien à dire puis après faut pas oublier que c'est une figurine que je paye 13 balles donc c'est pas une figurine que je paye 50 100 balles là où effectivement je vais être beaucoup plus exigeant voilà donc comme d'habitude figurines que pouvoir sur le city guelmos 20 euros après à côté de ça si vous attendez les promotions vous pouvez la toucher entre 10 et 13 vous faites un tir groupé vous en prenez trois quatre d'un coup hop et puis après à côté de ça vous pourrez ne pas payer les frais de port finalement après peut-être avec un petit billet de 60 70 balles vous pourrez toucher quatre ou cinq voilà ça dépendra du jour voire même plus voilà et comment dire voilà j'ai prévu un emplacement à cet effet pour vous la montrer pour vous la placer car j'ai décidé de mettre mes décès toutes ensemble donc comme vous pouvez voir j'ai déjà mis la wonder woman ici et je pense que le aquaman ira là là non moi non je pense que la commune de le mettre juste ici voilà l'aquaman il va être pas mal là parce que là en fait je voudrais mettre mon cyborg et le flash je mettrai au bout voilà ce flash quand même des personnages qui me plaît le moins donc voilà donc là on avait déjà notre wonder woman de base n'était pas trop mal fait mais bon qui était un peu loin de ce qui était promis notre aquaman notre superman et un peu du mal aux yeux on lui aussi un peu bon et pas pas trop mal fait mais bon voilà on avait notre harley queen notre bain que j'ai mis là et la fameuse catwoman qui est juste derrière donc après vous pouvez voir aussi le double phase qui était derrière c'est double face issue du comics sympa ici du film ils n'ont pas fait la figurine du film ce qui est un peu dommage et notre is ledger personnage du joker donc après tout en sachant que la plupart de ces figurines je les ai payé entre 10 et 13 euros l'une donc bon ça va ça fait des petites collections abordables voilà bon ça va que 100 euros ça reste une somme mais bon après ça reste quand même correct voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao